Très vite, j'ai été fasciné par le potentiel de ces petites équipes de freelance qui peuvent à la fois amener de la liberté, mais de la force de frappe et de la sécurité pour les talents et qui amènent aussi aux entreprises un peu une troisième voie entre l'agence traditionnelle et le freelancing à l'unité. Les frontières entre le CDI et le freelancing vont devenir davantage poreuses qu'on pourra être en CDI trois jours par semaine et puis sur des side projects à côté. On pourra potentiellement cumuler 4-5 projets en parallèle, un engagement associatif, un ou deux collectifs avec des angles de services un peu différents, une source de revenus plus stable avec un CDI à 20-30% du temps. Donc ça, je le vois bien sur un horizon de 5 à 10 ans. Et donc nous, on met un point d'honneur et on essaye vraiment de faire passer à ces messages aux entreprises de traiter les freelances, les collectifs comme si c'était leurs propres employeurs. Si vous suivez un peu mon contenu, vous savez probablement que j'ai monté il y a bientôt deux ans un collectif de freelance spécialisé en growth qui s'appelle Bulldozer. Mais ce que vous ignorez probablement, c'est que je l'ai lancé grâce à mon invité du jour. Lui, c'est Jean, le CEO de Collective Work, un site qui permet justement de monter, de travailler avec des collectifs de freelance. Et clairement, avant d'échanger avec lui, il y a deux ans, je ne savais même pas que ça existait. Alors depuis, j'ai pris un peu la parole sur le sujet. Généralement, ça suscite quelques questions. Qu'est-ce qu'un collectif de freelance ? Comment en créer un ? Pourquoi en créer un ? Pourquoi bosser avec un collectif plutôt qu'avec une agence ou un freelance ? Etc. Le truc, c'est que le vrai boss du sujet, c'est lui. Et a priori, c'est que le début. Pour vous donner une idée, en quelques années seulement, Collective Work, c'est 7 millions d'euros de levée, des milliers de collectifs créés, autant de missions vendues. Et contrairement à moi, lui, il voit passer des collectifs dans le développement, le product, le design, bref, dans presque tous les domaines. Alors autant faire un épisode ensemble pour pouvoir répondre à toutes vos questions et en savoir plus sur les coulisses d'une boîte en hypercroissance. Avant d'écouter, n'oubliez pas de liker, partager et mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts pour remercier Jean. Et n'oubliez pas également de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et bonne écoute. Jean. Jordan. Première question que j'ai envie de te poser, c'est quand on regarde ton parcours, qui est un parcours d'excellence, t'as fait HEC, t'as fait Polytechnique, t'as bossé chez McKinsey, tu finis à monter une start-up qui n'est quand même pas tout à fait le parcours très safe, alors qu'en plus, t'étais chez McKinsey qui est quand même plutôt une voie safe pour le coup. Qu'est-ce qui t'a chauffé à te lancer là-dedans ? Oui, en réalité, tout ça est un plan rondement mené. Je rêve d'être entrepreneur depuis au moins 10 ans, je dirais. J'ai toujours baigné dans les petits business, à commencer par le fait de jouer de l'orgue aux messes de mariage de mes potes et des potes de mes parents. Et j'ai toujours été passionné par le fait de créer des choses, de mener des projets innovants à échéance. J'ai choisi naturellement de faire une école de commerce, parce que j'avais ce goût du commerce, le goût de la vente, que j'ai encore d'ailleurs, je pense. Et en école, je me suis directement spécialisé et orienté vers le monde des start-up, donc j'ai fait un peu de start-up, un peu de VC, donc les fonds qui investissent dans les start-up, chez Kerala, qui est d'ailleurs le premier investisseur de Malte, qui est une boîte qui nous inspire aujourd'hui beaucoup. Et ensuite, après mon master à Polytechnique, je suis allé faire du conseil parce qu'on m'avait conseillé ça. On m'avait dit, si tu veux être entrepreneur un jour, c'est pas idiot d'envisager du conseil en strat, pour mettre un peu d'argent de côté et te rendre crédible aux yeux des fonds d'investissement. Alors je pense aujourd'hui que j'aurais pu envisager d'autres pistes et je ne conseille pas à tous les entrepreneurs de faire ça, mais dans mon cas, avoir un peu de structure et me préparer à traiter avec des clients seniors sur des problématiques stratégiques, ça ne me semblait pas illogique. Et donc j'ai fait ça deux ans, deux ans et demi. J'ai pris 15 kilos et j'ai taffé comme un fou. C'est vrai ? Ah ouais. Et ouais, donc costard-cravate tous les jours, travaille jusqu'à une heure, deux heures du mat, avec un rythme énorme. Donc la légende d'ivraie. La légende d'ivraie, ouais, ouais. Vraiment, c'était colossal, quoi. Et à un moment, je me suis dit, ça y est, je crois que t'es prêt. Et j'ai rappelé mon pote de prépa, Vianney, qui est aujourd'hui mon associé. Et on s'est mis en mode brainstorm à fond. Et c'est de ces premières réflexions qu'est née collective quelques mois plus tard. Ok, excellent. En fait, tu vois, ok, tu as fait du conseil et on t'a dit, ça pouvait être un peu la voie, finalement, ça peut être un peu la voie royale pour ensuite monter une boîte, etc. Mais tu vois, moi, ça me rappelle, par exemple, quand on te dit au lycée, il faut que t'ailles en S, comme ça, tu vas t'ouvrir toutes les portes, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu dans cette même veine-là de si tu fais du conseil strat, derrière, t'auras plein de possibilités. Est-ce que tu penses que, est-ce que du coup, t'avais déjà cette volonté de faire du B2B ? Parce que tu vois, pour le coup, le fait de faire du conseil strat, je vois bien l'intérêt qu'il y a si tu souhaites faire du business B2B derrière. Par contre, pour du B2C, je vois pas trop le... Oui, je suis d'accord que ça a plus de sens quand t'as une appétence forte sur le B2B. Cela dit, il y a pas mal d'entrepreneurs qu'on fait du McKinsey-BCG qu'ils font derrière du B2C. Je pense aux gens qu'on fait HappyVore, PaperNest, donc qui est un peu entre les deux, Stuart, c'était monté par un gars du BCG. Donc, oui, mais pas que. Après, aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense que j'envisagerais aussi très sérieusement de bosser dans une startup qui passe de rien à pas grand-chose. C'est ce qu'a fait, par exemple, Rémi avant de se lancer. C'est ce que font plein d'employés autour de moi, plein de gens autour de moi. Et je pense que c'est aussi une très bonne manière de rentrer dans le vif et dans le dur de l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est quand même sacrément dur de monter une boîte. Oui. Après, le coup de s'intégrer dans une startup qui a une forte croissance, etc., il faut miser sur le bon cheval aussi. Oui, exactement. Quand tu regardes le rétro, c'est toujours précis, mais quand tu te projettes avec la boîte, c'est pas grand-chose. Exactement. Il faut quand même miser sur le bon cheval. OK. Le sujet du collectif de freelance, à quel moment il est apparu dans ta tête ? Le sujet du freelance, ça a été un peu en dottant. Il est apparu très vite. J'avais fait un peu de freelance après un passage à l'école 42 où j'avais appris des rudiments de code informatique. Et pour arrondir les fins de mois, puisque j'étais un peu fauché, je faisais des petites missions sur la plateforme Crème de la Crème qui, à l'époque, était réservée exclusivement aux étudiants. Et le truc me paraissait vachement fun. L'idée de pouvoir bosser pour plein de clients différents, d'apprendre auprès des clients, je trouvais ça hyper intéressant. Et j'ai retrouvé un peu ce truc-là chez McKinsey, donc plutôt en mode consultant, comme en mode salarié, comme en mode freelance. mais c'était assez naturellement le truc que je voyais bien se développer et se pérenniser dans les prochaines années. Et donc je me suis dit, je vais creuser ce monde-là, cet univers des freelance. Et le constat un peu nouveau que j'ai fait en investiguant, c'est cette aspiration grandissante des indépendants à travailler un peu autrement, à collaborer, à travailler en ruche, en réseau, pour mettre en commun leurs réseaux, leurs compétences, leurs méthodes de travail, en formant des collectifs, mais aussi des squads, des guildes, des communautés, des réseaux d'experts. Aux Etats-Unis, assez vite, j'ai vu des flash teams, des liquid teams, des virtual teams, des elastic teams, quasiment autant de terminologie que de réalité sous-jacente, mais néanmoins, un vrai dénominateur commun qui est cette aspiration à travailler en équipe. Et très vite, j'ai été fasciné par le potentiel de ces petites équipes de freelance qui peuvent à la fois amener de la liberté, mais de la force de frappe et de la sécurité pour les talents, et qui amènent aussi aux entreprises un peu une troisième voie entre l'agence traditionnelle et le freelancing à l'unité. Et donc là, ça a été une évidence qu'il fallait faire quelque chose là-dessus. Et après, c'est vraiment en faisant, en chemin faisant, qu'on a trouvé une vraie opportunité de marché et qu'on a commencé à créer collective. Ok. Donc, un intérêt pour le freelancing et le fait que tu croyais, et tu y crois toujours du coup, j'imagine, que le freelance, le freelancing, tout ça, c'est quelque chose qui va attendre à se développer au fur et à mesure des années. Complètement. Et après, donc toi, tu t'es dit, ok, dans ce milieu-là, quelle est l'opportunité sous-jacente et c'est finalement le fait que ces freelances sont seuls, vont avoir potentiellement le besoin ou ne serait-ce que l'envie de travailler en commun et vas-y, on se lance là-dedans. Exactement. Moi, la question... Alors, tu vois, toute la terminologie que tu viens de dire, est liquid team, blabla blabla. Ouais, ouais, complètement. Pour l'anecdote, ce matin, j'ai envoyé une newsletter qui parle d'un sujet qui est le language market fit. Et je l'ai vu, figure-toi. Super. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ça me fait me dire que c'est parfait comme sujet parce que t'as plein de termes qui peuvent dire la même chose. Ouais, complètement. Comment ça se fait que vous avez choisi le terme de collectif ? Peut-être qu'il n'y a même pas d'explication, t'as trouvé que c'était le truc le plus logique. Mais tu vois, t'aurais pu choisir finalement 50 termes ? Ouais, c'est vrai. T'as choisi celui-là ? Celui-là, il avait le mérite de s'internationaliser. On reparlera peut-être un peu d'international après si ça te dit. Et puis, il avait un côté assez inclusif. Il plaisait pas mal aux clients et pas mal aux freelances. Quand tu parles de squad, t'es très tranchant pour le client. T'es peut-être un peu moins séduisant pour le freelance. Quand tu parles de band ou de guild, t'es plutôt séduisant pour le freelance, tu l'es peut-être un peu moins pour le client. Et donc, c'est un peu cette réflexion qui nous a amené au terme collectif. Et alors, ce que j'ai pas raconté, c'est que la création de collectif, elle s'est faite en, je dirais, en trois temps. Il y a eu un peu le choix des partenaires du projet. Donc, il y a évidemment mon associé Vianney, puis Paul, qui nous a rejoint. Mais il y a aussi surtout E-Founders, qui est notre tout premier actionnaire, qui avait aussi des convictions très fortes sur le futur du travail et la manière dont le freelancing allait évoluer dans les prochaines années. Et qui a été notre partenaire de brainstorm dès le jour 1, en fait. Et donc, dès qu'on a sécurisé un peu l'équipe projet avec E-Founders et mes associés, on est passé à la phase 2, phase de test dans tous les sens. Et je pourrais en parler des heures, mais on a prêché le collectif pour essayer d'attirer le client. On a fait l'œuf et la poule, le fake it until you make it dans tous les sens. On a créé un outil qui est en no code qui était complètement cassé. On a fait des trucs assez drôles jusqu'à avoir une petite machine qui roulait. Et là, je pense que c'est le moment où on touche un peu le PMF. C'est le moment où tu ne connais plus tes clients, tu ne connais plus tes collectifs. Les freelances commencent à créer plusieurs collectifs. Ils invitent d'autres freelances. Ils commencent à importer leurs clients dans la plateforme. Et là, tu perds complètement le contrôle. Et c'est le moment où tu n'arrives plus vraiment à gérer ta croissance. Là, on part enlevé de fond et on enclenche la phase 3 dans laquelle on est encore aujourd'hui qui consiste à vraiment accélérer. Oui, structuration, scaling. Structuration, monter l'équipe, scaling, monter différentes équipes, etc. Très cool. E-Founders, vous allez les voir avec l'idée. Ils viennent vous voir et comment ça se passe ? On va les voir avec une première idée, même pas une idée, une thèse que le freelancing va se développer, que c'est la guerre des talents, qu'il y a de plus en plus de savoir-faire très spécifique, qu'il faut activer non plus sous forme de CDI et de ressources full-time, mais plutôt un peu à la carte, etc. On a un peu cette idée qu'il faut aider les entreprises à fédérer leurs talents externes. Donc on voit plutôt le collectif côté client, si tu veux, permettre à des entreprises de bien gérer un pool de talents. Et E-Founders, à très juste titre, nous dit d'ailleurs c'est bien, mais là, la catégorie dont vous me parlez, il faut la structurer, il faut la professionnaliser. Nous, on verrait bien un outil SaaS plutôt côté freelance pour les aider à travailler intelligemment en équipe quitte à ensuite ouvrir le pan du client. Avec des hypothèses un peu différentes, c'était que l'angle qu'il fallait prioriser était plutôt l'angle de la sécurité, du portage salarial pour des équipes de freelance. Et en fait, on a un peu tapé entre les deux. On a fait l'infra qui permet à n'importe quel indépendant de n'importe quel corps de métier dans n'importe quelle géographie de former ou de rejoindre un ou plusieurs collectifs, de l'organiser un peu comme une micro-agence et de trouver à travers nous notamment des clients qui s'adressent à nous pour trouver des collectifs. Ce qui finalement, enfin je veux dire, c'est ce qu'on pouvait finalement un peu attendre aussi de e-founders au final, qui sont eux très product, etc. donc c'est la bonne combinaison. Exactement. Je trouve que c'est la bonne combinaison. Ok, pour le coup, vous vous êtes bien trouvé. Exactement. Et puis ils ont amené au-delà de ça beaucoup de méthodologie, beaucoup de structure, du coaching, des conseils très précieux pour aborder le truc de la bonne manière. Oui, puis j'imagine aussi du réseau et de la crédibilité. Exactement. Enfin voilà, évidemment. Ok, tu es très attaché au sujet du futur of work. C'est un sujet sur lequel tu prends pas mal la parole et c'est typiquement un sujet qui adresse collective. tes prédictions sur du coup le futur of work. Pour toi, c'est quoi l'avenir ? Oui, je pense que j'ai plein de thèses, de visions comme ça qui peuvent se cumuler les unes les autres. Bon, évidemment, pour moi, le futur of work, il se cristallise avec les collectifs de freelance. Donc des gens... Mais non ! Ce serait étonnant. Pour moi, tout le monde est en CDI. Non, je vois effectivement la notion de collectif prendre de plus en plus de place. Je l'espère aussi. Donc ça, pour moi, c'est un peu inévitable. C'est que les collectifs vont devenir une réalité à l'échelle. Beaucoup plus de freelance travailleront en collectif, auront un ou plusieurs collectifs en marge parfois de leur activité de freelance, parfois même complètement à full time. Je pense aussi que les frontières entre le CDI et le freelancing vont devenir davantage poreuses qu'on pourrait être en CDI trois jours par semaine et puis sur des side projects à côté. On pourra potentiellement cumuler 4-5 projets en parallèle, un engagement associatif, un ou deux collectifs avec des angles de service un peu différents, une source de revenus plus stable avec un CDI à 20-30% du temps. Donc ça, je le vois bien sur un horizon de 5 à 10 ans. Et du coup, côté entreprises, je vois bien et on le voit d'ailleurs chez les startups qui sont peut-être les grosses entreprises de demain, des core teams avec des gens qui sont complètement incentivés au projet de manière peut-être plus capitalistique que salariale autour desquels gravitent des expertises en équipe quand ça s'y prête ou en solo quand ça s'y prête aussi. Je ne sais pas si tu vois un peu cette idée d'une petite core team autour de laquelle gravitent plein de petits collectifs un peu fluctuants, malléables. Je vois très très bien. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, ne serait-ce qu'avec Anguéran et qui on a deux airs, très vite on s'est dit mais il y a un futur dans lequel les boîtes sont celles que tu viens de décrire c'est-à-dire une petite core team et que des petites équipes freelance qui sont finalement aussi des petites entreprises en tant que telles finalement mais un modèle très décentralisé où en fait on vient vraiment constamment jouer avec un espèce de puzzle où tu as une pièce centrale et tu viens rajouter des pièces autour. J'aime bien que tu parles de puzzle parce qu'une manière de raconter le truc c'est de dire qu'on va passer du puzzle au Lego. Le puzzle en fait tu n'as qu'une combinaison possible des pièces le Lego tu peux l'assembler un peu dans tous les sens et c'est aussi ça un peu tu vois le collectif. Oui, le puzzle à la fin il est skivé et puis voilà. Alors tu n'as qu'une copie finale tu as plusieurs ordres tu peux commencer par les angles ce que je ne conseille pas tu peux commencer par le coeur mais tu vois l'idée quoi. C'est très cool. Aujourd'hui donc toi tu as la boîte qui est collective tu es aussi au contact de plein de boîtes qui travaillent avec des collectifs culture de boîte entre l'internalisation et l'externalisation et le fait de travailler avec cette espèce de core team et le fait de travailler avec des gens externes avant d'attaquer vraiment ce sujet là peut-être la petite question préliminaire c'est aujourd'hui collective vous travaillez vous-même avec des collectifs ? Oui, on travaille beaucoup avec nos propres collectifs sur des sujets essentiellement market com et un petit peu sur la partie site on a choisi d'avoir une équipe tech en interne parce qu'on développe quand même un software qui n'existait pas il y a deux ans et on trouvait intéressant d'avoir vraiment cette équipe full time dédiée Est-ce que tu penses que ça aurait été possible avec un collectif ? Je pense que ça aurait été possible je pense que ça aurait été possible ça aurait été probablement malin d'avoir quand même un CTO et une petite core team tech en interne mais avec l'appui d'un collectif de 5-10 personnes pour aller vite complètement Et donc culture interne versus externe dans ce que tu observes ? Donc dans notre boîte on est encore sur du 80% interne 20% d'externe chez nos clients c'est pas mal l'inverse alors pas forcément le 20-80 inverse mais il y a beaucoup d'externes parce que s'ils viennent vers nous c'est qu'a priori ils y voient un enjeu et un intérêt je vais y revenir mais ce qui est amusant c'est que je suis aussi membre de deux collectifs donc j'ai formé deux collectifs à côté de collectifs aussi pour avoir un peu de l'usage de mon propre produit et être le premier user de mon produit et en fait je me dis qu'il y a un monde où dans quelques années quand on aura atteint un peu un rythme de croisière et qu'on sera davantage en train de maintenir et de structurer bien la boîte peut-être que les employés seront aussi dans des collectifs et qu'on commencera à toucher un peu cette réalité ou la frontière entre CDI full-time et freelance full-time et du coup ce qu'on voit pour répondre à ta question ce qu'on voit chez les entreprises qui travaillent avec nous qui sont autour de 2000 aujourd'hui c'est assez disparate en fait c'est ça qui est compliqué c'est que t'as t'as des patterns t'as le marketing et le growth ils sont très mode projet je vais pas forcément je vais pas forcément externaliser à une ressource dédiée full-time mais je vais plutôt confier des projets à une équipe qui va faire et du contenu et travailler un peu le SEO puisqu'aussi ce sera plutôt le paid etc sur la tech et le produit on a beaucoup de demandes d'externalisation de nos clients sur du renfort capacitaire par exemple avoir une squad en appui des équipes internes pour X jours X mois voire X années donc ça c'est des dynamiques aussi qu'on voit bien c'est peut-être les deux corps de métier sur lesquels il y a le plus d'externalisation chez nos clients et après à la marge on a des demandes un peu plus exotiques du conseil en strat du conseil RH on a de la com pas mal de com aussi mais par exemple conseil en strat ouais je peux comprendre que t'es besoin d'un consultant strat qui viennent le collectif comment il se construit sur du conseil en strat c'est intéressant parce que du coup à côté de collectif j'ai formé et je fédère un petit collectif d'anciens consultants MAC, BCG, Bain voire des consultants financiers des consultants plus RSE etc et on vient récemment de faire une petite étude stratégique non même on peut appeler ça un petit plan strat pour une ETI française dans le domaine du textile ok l'enjeu pour cette entreprise c'était de développer une verticale une offre B2B donc c'est intéressant c'est pas uniquement vendre à des gens via des magasins ou du e-commerce mais c'est commencer à vendre à des boîtes des employés etc donc plus du vêtement d'image et traditionnellement et traditionnellement je pense qu'il y a 3 ans cette entreprise aurait mandaté potentiellement un McKinsey un Rollemberger ou un Bain l'étude aurait coûté entre 300 et 500 000 euros et ça aurait été très bien nous on a proposé une étude d'un rendu similaire disons vous avez l'expérience mais 10 fois moins cher bah oui logique parce qu'on n'a pas des murs sur les Champs-Elysées on n'a pas il n'y a pas la marque non plus il n'y a pas la marque non plus exactement mais il n'y a pas la marque le collectif ne porte pas la marque mais par contre le track record des gens qui comptent le collectif représente aussi ces marques là et je ne pense pas tu vois que les collectifs nos collectifs enfin les collectifs en général feront le plan strat de Carrefour à 5 ans dans les prochaines années là il y a besoin d'un tampon il y a besoin d'un d'un cabinet qui a une assise voilà une histoire sur une plus petite étude niveau BU ou en dessous ça a du sens c'est vrai que ça a vraiment du sens je ne l'avais pas envisagé comme ça mais c'est vrai que c'est particulièrement intéressant et oui d'un point de vue du coup tu as les compétences mais tu n'as pas les co-associés exactement et donc mon point aussi concernant la culture c'était de tu vois de ce que tu observes parce que j'imagine que tu vois aussi un peu des best practices tout ça quand tu as besoin de gérer une culture d'entreprise et que tu fais appel à beaucoup de ressources externes comment est-ce que en fait tu arrives à conserver ou à développer cette culture d'entreprise alors que tu as beaucoup de personnes en externe ouais en fait un des conseils qu'on donne aux entreprises qui font appel à nos collectifs c'est vraiment les traiter comme leurs employés de les on-boarder comme si c'était de vrais employés de les convier au temps d'équipe au temps fort d'équipe au retreat etc aux gros événements nous c'est quelque chose qu'on fait avec les gens qu'on engage en externe et on a vraiment des événements dédiés pour rencontrer nos collectifs on fait des lunch on fait des collectifs avec nos collectifs des collectimes aussi et je pense que c'est hyper important de pas être uniquement dans le transactionnel dans l'échange d'informations liées au projet mais d'être aussi dans l'informel savoir boire un café faire un bon dîner avec les gens avec lesquels on travaille en externe parce qu'en fait on parle beaucoup de marques employeurs on dit beaucoup aux gens soignez votre marque employeur pour attirer les meilleurs candidats je pense aussi qu'il y a une marque freelanceur en fait et je vois des entreprises qui traitent super mal les indépendants au bout de 3-4 projets ils n'arrivent plus à staffer des missions ils n'arrivent plus à avoir recours aux meilleurs talents et donc nous on met un point d'honneur et on essaye vraiment de faire passer à ces messages aux entreprises de traiter les freelances les collectifs comme si c'était leurs propres employés surtout qu'aujourd'hui dans un marché du recrutement autant en tension sur les talents qu'on a aujourd'hui en fait tu as tout intérêt à traiter correctement même les externes parce qu'en fait c'est aussi comme ça que tu vas arriver à attirer des talents exactement et une fois j'avais fait un posting qui parlait du fait qu'il y avait quelqu'un qui avait la petite anecdote un peu sympa c'est j'ai quelqu'un qui a commenté un jour un posting à moi en me disant en mettant dans le commentaire je vais te contacter pour qu'on bosse ensemble je ne sais pas quoi et j'ai reçu deux mails de freelance qui m'ont dit ne travaille jamais avec cette personne j'ai vu que machin avait commenté ton post surtout ne travaille jamais avec lui je suis il ne veut pas me payer il a été odieux avec moi blablabla ce qui fait que je n'ai pas donné suite et en fait j'avais fait un posting en disant en racontant cette anecdote en disant mais rendez-vous compte que les gens se parlent en fait et souvent les gens s'imaginent que les prestataires sont en concurrence et que du coup ça vient justifier le fait que on peut les traiter n'importe comment parce qu'au pire ça ne marche pas il y en aura un autre qui viendra derrière ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça donc je te suis totalement tu en avais parlé rapidement tout à l'heure mais c'est quoi aujourd'hui les sujets sur lesquels tu observes que les entreprises elles font le plus appel à des collectifs ouais alors c'est peut-être aussi lié à la coloration de notre activité et les choix qu'on a fait en matière de segmentation nous on voit beaucoup tech product design et on va avoir création revamp de site internet développement d'un MVP d'app mobile de web app d'app en no code ouais ou du renfort capacitaire donc la squad qui va renforcer mes équipes internes pour aller plus vite on a fait des projets très beaux avec un un sorar avec un alma avec un flink avec des entreprises aussi beaucoup plus larges sur ce créneau là adjonction possible de design de graphisme de d'éléments peut-être un peu plus ouais il y a des il y a des des savoir-faire très précis comme l'UX rating ou ces choses là ça c'est à peu près 40% de ce pourquoi les gens nous contactent ensuite on a une grosse et large verticale autour de marketing and sales à laquelle j'ajoute la communication et donc là ça peut être un petit peu la content factory as a service avoir une équipe qui maîtrise des typologies de contenu un peu protéiforme pour faire aussi bien des infographies de la newsletter que de la vidéo du motion design etc on va avoir un petit peu la squad growth pour optimiser et le SEO et le SIA puis un peu un canal comme TikTok et donc ça c'est évidemment ce que ferait très très bien un bulldozer qui est un des collectifs les plus avancés sur ce sujet là ensuite on va avoir donc ça c'est dans les 40% de marketing sales il y a aussi de plus en plus des squads orientés outbound donc avec un team lead outbound et des SDR un CRM un profil plus CRM expert là dessus et ensuite dans le 20% d'autres c'est tellement il y a des trucs super exotiques on s'est aperçu qu'il y avait un collectif de géomètres qui facturait effage à travers collectif alors c'était son propre client il utilisait collectif pour facturer effage on voit des collectifs de recruteurs on voit des collectifs de consultants en accompagnement à la transition écologique on voit des collectifs de coach on voit des collectifs de consultants strat ops orga par exemple donc là ça prend des dimensions qui sont un petit peu plus hétéroclites ok tu mentionnais tu vois toute la première partie tech product etc j'ai l'impression par rapport au type de mission que tu as adressé que c'est beaucoup je vais faire appel à un collectif parce que j'ai un besoin qui nécessite plusieurs compétences par exemple faire un produit ça nécessite plusieurs compétences du design de la tech etc mais par contre j'ai en quelque sorte une deadline où j'ai un livrable un livrable final et donc le collectif se prête parfaitement à ce type d'enjeu donc ça c'est la première partie et la deuxième partie qui est plus sur le côté content factory et là je te rejoins parfaitement je trouve que le collectif est un format parfait pour notamment là dessus c'est le contenu peut avoir 50 formes différentes il peut y avoir de la newsletter il peut y avoir du SEO il peut y avoir de la pub peu importe et donc là parce que en fait ça peut prendre 50 formes différentes tu ne vas pas recruter 50 personnes pour traiter chacun des formats et donc tu te dis je travaille avec le collectif et donc ensuite c'est un peu en custom ils s'organisent et donc là ça me semble parfait aussi mais du coup est-ce que c'est un peu tu dirais tu vois le fait de pluguer un collectif vision long terme qui vienne vraiment être une extension de ma boîte ou un département entier de ma boîte à qui j'externalise complètement et qui va me suivre sur la durée est-ce que ça c'est des choses aussi que tu observes alors on voit vraiment les deux donc nous il y a deux typologies de missions il va y avoir la régie donc renfort capacitaire sur une durée indéterminée exactement un TGM par membre et puis il y en a un qui peut être à l'heure l'autre au jour donc on vient essayer de gérer un petit peu cette complexité là aussi avec le logiciel ça ça représente alors 30 environ 30-40% du volume plutôt 80% de la valeur parce que c'est des projets qui sont beaucoup plus gros en panier moyen et ça on le voit beaucoup dans la tech avoir la squad tech product as a service un petit peu et on le voit aussi un petit peu dans le growth et le marketing et ensuite on a dans les deux cas aussi beaucoup de mode projet typiquement un site internet une fois qu'il a été il a été livré il a été livré idem pour un typiquement un rebranding c'est souvent on fait un rebranding et puis une fois que c'est arrivé à échéance donc ça on appelle ça le mode projet et là pour les prochains mois on fait un focus sur le premier dont je parlais le mode squad as a service un petit peu collectif as a service et l'enjeu pour nous ça va être de bien détourer quelques formes archétypales de collectifs qu'on maîtrise le mieux sur lesquelles on a vu le plus de demandes côté client et de créer un vrai narratif autour de ça d'articuler une vraie proposition de valeur autour de ça ok derrière vous avez des enjeux de monétisation en plus je sais que vous avez pas mal itéré aussi sur ce sujet là donc vous avez un sujet qui est à la fois apporteur d'affaires et puis vous avez la partie SaaS comment est-ce que là sur l'avenir tu vois aussi un peu évoluer les choses ouais aujourd'hui pour donner un tout petit peu de chiffres on fait la moitié de notre flux sur le SaaS et l'autre moitié sur la partie marketplace donc sur notre métier de mise en relation entre des clients qui ont des besoins et des collectifs qui ont de la capacité de la dispo et l'envie de travailler sur ces sujets là donc la moitié du flux ça veut dire que quand je facture un million un mois je vais avoir 500k qui viennent de la marketplace et 500k qui viennent de freelance qui importent leur propre business dans le collectif sur la partie marketplace comme toute plateforme notre modèle est un modèle à la commission donc ça ça ne change pas sur la partie SaaS c'est un truc qu'on offre aujourd'hui on pourrait dire qu'on prend une commission de 0% ce qui est bel et bien le cas ça peut paraître complètement contre-intuitif en réalité comme le produit est développé et bien il n'y a pas de coût variable là dessus et en fait les collectifs qui importent du business dans le collectif vont participer aussi à l'éducation l'évangélisation du modèle collectif vont faire connaître le modèle du collectif à des nouveaux clients à de nouvelles entreprises et donc on a espoir que ça participe aussi à l'éducation à la croissance du modèle comme on pense qu'on est en train de créer un marché qu'on design une nouvelle catégorie sur le marché il nous semble être intéressant de penser vraiment acquisition viralité plus que monétisation à court terme long game long game exactement et tout en sachant qu'on commence aussi à envisager on pourrait envisager des leviers sur le SaaS de type si tu importes ton projet pour x% ou pour tel frais de dossier on va te garantir le paiement donc il y a des métiers qui se rapprochent peut-être plus de la facturage du compte séquestre donc on réfléchit à des choses on manque pas d'idées oui j'imagine il y a de quoi faire ouais ouais carrément ok si on revient donc sur la société collective ouais donc vous avez belle croissance tout ça tout ça on essaye oui non non on essaye voilà vous avez quand même une belle croissance enfin je pense qu'il n'y a pas à dire je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire comment est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de gérer ça cette croissance là d'un point de vue organisation interne alors c'est on apprend en marchant encore une fois donc dans le développement de collectif je pense qu'il y a eu deux grandes phases il y a eu la phrase pré-levé de fond ou comme je te le disais tu vois on fait un MVP en nos codes on connait un peu nos clients nos premiers collectifs on y terre en se donnant la main on est à ce moment là 5-6 dans l'équipe ce premier épisode se solde par une levée de fonds alors les levées de fonds de l'époque nous on a levé 7 millions d'euros en CID t'as même t'as même participé à l'opération voilà je te souhaite un très bon retour là-dessus la phase 2 on passe dans une phase d'accélération où on passe en interne de 5-6 à 30 bientôt près de 40 d'une cinquantaine de clients à 2 000 d'une cinquantaine de collectifs à plus de 1 000 en ce moment il rentre quelque chose comme 500 freelance par mois et tout ça avec oui la vélocité et la fougue que tu nous prêtes mais avec aussi toutes les imperfections liées à un modèle dont tu perds le contrôle exactement donc on a eu des tas de challenges des tas de problèmes et comment je gère un petit peu ce passage à l'échelle on est plutôt dans le réactif que dans l'anticipation on est en mode pompier en permanence on monte des équipes on essaye de comprendre avec le manager quelles vont être les questions à résoudre et on passe notre temps à essayer de comprendre comment faire mieux et donc on a monté simultanément une petite équipe marketing une équipe sales une équipe opération une équipe supply on a staffé aussi un petit peu la finance voilà tout ça en supplément d'une équipe tech product design qui a aussi connu un bel essor et vraiment je pense que le mot le mot reste le même quand on apprend on apprend en marchant vraiment on apprend en marchant exactement mais c'est déjà pas mal de faire ce que tu peux et aujourd'hui les initiatives moi ce qui m'intéresse aussi c'est d'un point de vue organisationnel les efforts marketing versus les efforts sales parce qu'en fait tu es le challenge dans lequel tu es c'est que tu as bien évidemment un challenge de croissance c'est de faire rentrer du chiffre etc qui est une approche très sales et à la fois le fait d'ouvrir une catégorie sur ton marché sur laquelle il faut que tu puisses commencer à éduquer des prospects potentiels tout ça tout ça et donc qui sont vraiment des enjeux marketing aujourd'hui comment est-ce que vous vous organisez là dessus ouais donc nous le marketing il y a effectivement comme tu le dis un peu deux métiers il y a la génération de leads et d'intentions qu'on traite avec un petit peu de paid un travail en continu sur le SEO on a une personne qui gère ça de la création de contenu plutôt bottom funnel mid funnel donc ça c'est une partie du métier et ça participe au business directement parce que ça génère du lead bien sûr on a mis plus le poids du corps sur une autre partie du métier que j'appelle plutôt la notoriété l'awareness qui consiste à développer un leadership d'opinion sur le sujet du collectif essayer de raconter une histoire au marché de faire un peu entendre notre thèse du futur du travail et ça ça passe par des trucs du type partager du contenu aux médias les échos le monde pour qu'ils écrivent des choses sur les collectifs on a eu des beaux relais presse qui n'étaient pas liés à la levée de fond mais qui étaient liés à l'histoire qu'on raconte et puis c'est des trucs aussi bêtes que tu tapes collectif sur Wikipédia maintenant et tu verras le troisième bullet point du mot collectif qui est quand même un mot hyper commun l'intelligence collective le sport collectif c'est justement les collectifs de freelance sont un nouvel élément dans la prestation de services et ça c'est typiquement une initiative qu'on a stimulée parce qu'on commençait à avoir un petit peu d'aura là-dessus et donc ça on met plutôt le poids du corps côté notoriété awareness mais comme toi aussi j'ai le sentiment parce qu'en fait effectivement il y a une place à prendre sur le sujet ne serait-ce que ça et long game et donc en fait il y a un moment donné où effectivement il faut savoir positionner le curseur et aujourd'hui c'est vrai que prendre position sur le sujet du collectif c'est un sujet de notoriété sur lequel il faut croire en l'avenir c'est un peu ça il faut croire en cet avenir-là et voilà mais vous aujourd'hui c'est vrai que vous avez la position une position de référence sur ce sujet-là enfin selon moi je ne veux pas non plus te jeter des fleurs toi aussi il me semble oui mais après tu vois moi je suis sur un sujet qui est gross donc je prends bien évidemment la parole sur ce sujet mais toi tu es sur le sujet collectif vraiment en tant que tel et donc je trouve qu'aujourd'hui voilà les échos tout ça il y a des relais qui font que voilà ce sujet-là est porté par des initiatives comme celle que vous représentez donc c'est top là aujourd'hui vous avez un challenge aussi qui est d'adresser les grands comptes oui complètement comment est-ce que vous gérez ça et alors là c'est amusant que tu me parles de ça parce qu'on est effectivement en plein dedans et quand tu parles d'évangéliser le marché d'éduquer c'est le gros du challenge qu'on rencontre dans ces entreprises-là en fait si tu veux c'est assez hallucinant mais même la notion de freelance reste assez embryonnaire chez certains grands comptes 100% d'accord et donc quand t'arrives avec ton bâton de pèlerin tu vois tu vas dans le nord de la France voir des grands comptes etc et que tu parles de l'étape d'après tu peux tu peux former enfin tu peux être un peu dissonant et et tu peux être enfin ton message peut être un peu un peu étrange quoi et donc toute la difficulté qu'on rencontre c'est de de rendre ça accessible assez intuitif quand bien même c'est hyper innovant pour une entreprise type grand compte quoi et alors certaines entreprises ont déjà un peu franchi le pas du freelance du du travailleur indépendant de l'expert etc et donc on part plutôt de ces entreprises-là et on crée des use cases on crée des premiers exemples pour ensuite en attirer d'autres oui crée l'exemple pour rassurer sur le fait que non non mais ça va bien se passer exactement il faut crédibiliser le modèle exactement ok côté recrutement en interne vous avez donc toi t'as fait passer beaucoup d'entretiens on en avait discuté on avait passé plus d'entretiens c'est vrai ouais ça doit être à peu près ça oui et recrutement c'est quoi tes tips c'est quoi c'est quoi les grands apprentissages que t'as eu dans cette aventure collective jusqu'à maintenant sur les sujets du recrutement le premier et je pense que je suis pas le premier à le dire mais c'est c'est que le recrutement c'est dur je crois que t'es pas le premier à le dire c'est dur ça prend du temps c'est très complet parce qu'il faut savoir adresser des problématiques de soft skills de posture de projet professionnel comme des problématiques plutôt de hard skills de savoir faire très spécifique faut valider un fit qui est mutuel à priori il faut pas uniquement choisir une personne mais faire en sorte qu'elle nous choisisse aussi donc il y a à ajouter à ça aussi un peu de commercial il faut donner envie au talent de venir rejoindre l'entreprise et sur des métiers qui sont non seulement très différents parce que recruter un sale c'est pas comme recruter quelqu'un en marketing c'est pas comme recruter quelqu'un en ops ni en supply donc il y a toute une panoplie de métiers et des métiers qui plus est qui sont changeants tu vois quand tu recrutes un profil marketing il y a 4 ans bah tu parles pas des mêmes canaux tu parles pas des mêmes frameworks des mêmes méthodologies des mêmes outils qu'aujourd'hui donc et à l'heure où le changement est de plus en plus rapide chat GPT on en parlait on en parlait qu'à peine il y a 6 mois enfin c'est je sais pas ce que t'en penses moi cette discussion m'a fait penser au fait que je me suis dit ah mince je lui ai pas demandé s'il avait des collectifs IA parce que c'est un peu le truc alors je vais revenir parce que c'est un peu la hype du moment mais il n'y a pas que ça mais je vais y revenir donc ça c'est le premier conseil enfin le premier renseignement je dirais apprentissage c'est que c'est très dur mais du coup ça vaut le coup d'y passer du temps et je pense que ça a été quelque chose comme 80% de mon temps en en 2022 peut-être un peu moins en 2023 premier renseignement second renseignement c'est la méthode qu'on a utilisé c'est le top down de recrutement c'est de sécuriser d'abord le team lead le chef de file et de l'aider à construire son équipe ok intéressant et donc je passe énormément de temps à recruter les team lead on vient de recruter justement une lead marketing ça m'a pris 6 mois et je pense avoir vu plus de 100 personnes quand on a recruté notre head of sales j'ai dû voir aussi une centaine de personnes et une fois que cette personne il y a un match qui est évident si tu veux qu'il n'y a aucun doute etc on va l'aider à construire son équipe et je vais plutôt me positionner comme un coach en lui faisant un peu comprendre la manière dont moi j'aurais fait etc mais je pense que si cette personne soit décisionnaire dans le processus de recrutement ce qui est vachement sain à mon sens parce que du coup elle choisit son équipe ok alors petite question provoque ouais ça se challenge est-ce que tu penses que c'est parce que vous êtes dans une situation confortable liée notamment au fait que vous avez du cash suite à une levée de fonds que vous pouvez vous permettre de raisonner de cette façon là oui je pense que c'est oui oui je pense que c'est le cas parce que je me dis tu vois quand tu veux recruter tes sales bah t'as besoin de vendre bien sûr donc en fait moi je me dis je prends déjà la personne qui va me permettre de pouvoir vendre et exécuter alors ouais et là où je te rentre dans l'art à nouveau désolé pour cette grossièreté c'est que pour moi tout tout leader d'entreprise commence par faire le truc de bas niveau donc en fait moi j'ai été le premier sales de collectif et d'ailleurs je l'ai été assez longtemps et ensuite ma head of sales aujourd'hui qui gère une équipe de pas loin de 10 personnes a été la seconde sales de collectif et avant de former son équipe elle en a enfin elle a beaucoup beaucoup vendu alors ok mais alors c'est ça qui est intéressant c'est que en revanche je te suis sur quelque chose qui est mais du coup ça nécessite quand même de recruter vraiment les bonnes personnes parce que quand tu recrutes quelqu'un pour être head of sales et que tu lui dis par contre ton premier job ça va être de closer des trucs toi même et en parallèle de constituer ton équipe c'est une mentalité qui est particulière ouais je suis d'accord je suis d'accord parce que généralement quelqu'un qui vient pour un poste de head of sales vient parce qu'il y a une équipe et va tout de suite prendre un poste de management c'est vrai c'est vrai après c'est quelqu'un qui a de l'appétence pour les sales donc je pense ça le fera pas profondément chier de vendre mais ce sera peut-être pas ce pourquoi il vient sur le long terme bien sûr mais ça demande quand même d'accepter cette posture et du coup ça me surprend pas aussi que t'aies eu besoin de faire passer beaucoup d'entretiens avant de trouver la perle rare mais du coup c'est un bon critère je suis d'accord mais de valider que c'est la bonne personne non mais intéressant parce qu'effectivement il y a toujours cette position de attends moi je suis head of c'est pas moi qui vais closer et arriver à recruter quelqu'un qui est d'accord de dire ok moi je vais venir je vais d'abord faire le job ça va me permettre d'identifier la bonne équipe et en fait c'est ça le vrai poste de head of sales je trouve ça hyper intéressant pour le coup complètement ok ça a été la stratégie dans les recrutements ok très intéressant le process que tu utilises parce que ok tu as fait passer des centaines d'entretiens c'est quoi un peu ton process donc oui il y a la partie vente mais est-ce que tu as un process que tu suis pour tout le monde alors du coup sur les team lead head of c'est beaucoup beaucoup enfin c'est assez informel en fait c'est beaucoup beaucoup de fit se voir dans un contexte qui est limite pas lié au taf aller bouffer ensemble se parler d'autres choses que le taf et je fais intervenir là-dedans quand même un petit passage technique où on rentre un peu dans le vif du sujet mais c'est au moins 80% de fit ça suit une trame parce que si je veux le faire à l'échelle et voir plein de gens il faut quand même qu'il y ait une logique là-dedans sinon je ne sais plus où je passe mon temps et ce n'est pas efficace bien sûr et ensuite quand on recrute dans les équipes là on travaille avec le manager à construire le processus d'entretien qui correspond bien bien au métier et là on va typiquement on va regarder ce qui se fait de mieux sur le marché on va demander à des amis entrepreneurs des investisseurs s'ils ont des cas techniques bien précis et là on se fait carrément aider ok challenge pour vous en ce moment c'est l'international ou prochainement ça sera un challenge j'ai l'impression que ça commence un petit peu alors oui on doit faire 5-10% du chiffre d'affaires à l'international on se serait bien vu le faire en 2023 on a un tout petit peu temporisé et ce serait plutôt un de nos leviers de croissance après une série A ok c'est quoi le plan ? le plan donc c'est déjà d'exister en France on commence à représenter quelque chose mais on aimerait encore exister de manière un peu plus significative notamment de bien montrer qu'on peut faire des choses à l'échelle chez des boîtes plus larges plus structurées qui ont des besoins de plus grande envergure et quand on aura atteint un peu cette taille critique des KPIs qu'on estimait être les bons et bien là on partira en levée de fond et il y a 3 grands leviers sur lesquels on va vouloir accélérer il y a l'international et j'y reviendrai il y a l'axe grand compte qui consiste à pénétrer davantage les grands comptes à faire un peu plus des choses à l'échelle chez les grands comptes et il y a l'axe enfin SaaS on a développé plein de choses sur le plan du freelance et on se demande si on n'a pas aussi des choses à faire sur le côté client permettre par exemple à des entreprises de bien suivre leur collectif de suivre l'avancement des projets de constituer peut-être des collectifs avec leur propre freelance ça on pourra aussi en parler ça fait partie des éléments de vision sur lesquels je réfléchis pas mal en ce moment mais donc tu vois il y a ce côté international parce qu'on sait que le marché le marché à l'échelle peut être vachement vachement intéressant il y a l'axe grand compte et l'axe produit et après du coup la pondération entre ces trois axes on verra un petit peu selon la levée de fonds sur l'international vous avez déjà un premier marché en tête alors on a des convictions c'est qu'on n'ouvrira pas des marchés plus petits que la France parce qu'en fait l'international c'est quand même pas mal un coût fixe donc ça a a priori pas un énorme intérêt de payer aussi cher l'entrée dans un petit marché que dans un gros marché donc on se dit plutôt un pays au moins aussi gros que la France et la grande réflexion ce sera est-ce que US ou est-ce qu'on va sécuriser un leadership en Europe oui avec l'Allemagne par exemple exactement l'Allemagne ou l'Angleterre mais bon je ne sais pas ce que t'en penses toi mais les US c'est un challenge de dingue je pense que c'est super on en parlait avec Emmanuel de Aircall la Ciamo de Aircall sur le challenge de l'ouverture des US tout le monde en rêve bien sûr tout le monde se dit vas-y c'est bon ça va le faire et puis il y en a beaucoup qui se plantent oui oui complètement et finalement sécuriser une petite marche au UK pour déjà commencer à avoir des ressources anglo-saxonnes tout ça tout ça après c'est que mon un blague non non mais t'as complètement raison et quand tu lèves une série A que t'as des investisseurs qui veulent vraiment que t'ailles éclater le marché etc je peux aussi comprendre que t'as une pression à aller aux Etats-Unis là où il y a un marché qui est beaucoup plus intéressant bah oui pour donner un ordre d'idée s'il y a un million de freelances en France il y en a plus de 50 aux US quoi mais voilà donc c'est un 50x oui et en même temps tu vois cette vision future of work encore une fois que de plus en plus de personnes vont devenir freelance etc de toute façon généralement les choses commencent plus rapidement aux US qu'en France bah oui oui donc si tu veux sécuriser une position là-bas enfin si tu veux sécuriser une position sur ce sujet c'est là-bas qu'il va falloir le faire exactement ouais ouais complètement bah nous notre rêve c'est qu'à terme peut-être dans une dizaine d'années on se voit partout dans le monde mais ça c'est un rêve d'entrepreneur bien sûr mais rêver trop pour ne pas réaliser trop bas disons mais non ça pour le coup ouais on verra bien ouais il y a un truc qui se fait pas mal dans le monde de l'appréciation de service c'est de suivre ses clients c'est de se dire par exemple je traite avec un grand compte qui a une antenne dans un autre pays et bien je vais essayer d'utiliser ce levier là si t'as de bonnes relations avec cette boîte effectivement c'est pas mal exactement je crois que c'est partout qui me disait comme quoi ils avaient fait ça ils s'étaient dit bon bah en fait on va d'abord demander je sais pas à Carrefour j'ai pas lu ce qu'il y a les exacts en tête mais de venir se positionner à l'étranger parce que c'est intéressant aussi pour eux ouais je vois l'idée quoi ouais ouais je vois très bien l'idée toi ton rôle de CEO a beaucoup évolué sur les quelques dernières années ouais ouais complètement comment est-ce que tu gères cette évolution de ton rôle déjà comment tu réorganises ton temps et après en plus je voulais aborder le sujet de perso versus pro parce qu'en plus d'une évolution professionnelle intense tu as vécu une évolution personnelle intense transformante tu es devenu papa exactement et donc ça m'intéresse de savoir comment tu as changé ton organisation et comment maintenant tu vis l'organisation actuelle ouais et effectivement le rôle il évolue constamment donc aujourd'hui je dirais que mon rôle c'est surtout d'être prêt alors il est peut-être disons 50% en interne 50% en externe avec des prospects des prospects des gens comme toi qui aussi prennent la parole des gens ouais peut-être des gens qui influencent un peu les sujets sur lesquels on parle ça peut être un peu des médias des fonds d'investissement donc j'essaie de passer un peu de temps en dehors ouais c'est entre 30 et 50% de mon temps ok et 50% en interne peut-être juste pour préciser donc on se partage les sujets à trois avec Paul et Vianney Paul a la tech Vianney a le produit les opérations la partie finance et la partie légale et moi j'ai marketing sales la partie communauté de freelance et la partie un petit peu comme externe représentation externe oui donc ton rôle de communiquant d'une certaine manière exige le fait que tu sois au contact avec les autres exactement donc ça peut être effectivement des grosses entreprises sur lesquelles il faut il faut que j'intervienne de manière plus franche donc ça peut être un peu tout ce que je t'ai dit tu vois des gens un peu plus des leaders d'opinion la presse etc et sur le temps que je passe en interne c'est vraiment écouter les managers et essayer de les aider du mieux que je peux j'y arrive pas toujours parce qu'ils sont devenus bien meilleurs que moi sur chacun de leurs sujets je crois que c'est aussi une clé des recrutements réussi c'est une bonne chose après il y a un truc je pense que tu le vis aussi mais plus ton périmètre d'équipe grossit plus la part de ce que tu gères c'est des problèmes parce qu'en fait tout ce qui se passe bien t'en vois pas trop la couleur oui parce qu'on a pas besoin de te solliciter tu vois éventuellement des trucs dans Slack et tout mais tout ce qui se passe mal c'est pour Bibi et donc tu passes ton temps en fait à gérer des problèmes que ne peuvent pas gérer les équipes et en fait du coup ça me permet de faire le pont avec tes questions d'après moi j'ai une conviction forte c'est que ce qui fatigue c'est pas tant le temps de travail mais c'est la quantité de problèmes que tu gères au quotidien et du coup toute la réflexion tout ce que j'essaye d'optimiser dans ma vie d'entrepreneur et je pense que honnêtement c'est dur c'est dur d'être entrepreneur puisqu'on a des problèmes en permanence c'est de traiter les problèmes de manière peut-être un peu froide sans que ça m'affecte trop personnellement de manière un peu systématique aussi donc un problème qui arrive une fois ça peut être du bruit quand il se répète ça devient du signal et donc savoir distinguer le bruit du signal savoir traiter les problèmes récurrents je crois que c'est une qualité qu'ont les meilleurs entrepreneurs dont je m'inspire et c'est ce qui me permet de me préserver sur le plan perso parce qu'effectivement les derniers mois ont été assez transformants je crois que tu as été dans cette situation il y a quelques années ouais ok est-ce qu'il y a des routines que tu t'obliges à avoir d'une certaine manière je me je fais beaucoup de je me bute un peu au sport ok tu fais quoi comme ça ? je fais du semi-marathon marathon ah ouais en plus l'intense ok ouais je cours je cours beaucoup j'aime beaucoup ça et ça me fait un bien fou ça me permet de bien dormir je fais un peu de tennis aussi ok d'accord j'ai vu que dans le passé parmi tes expériences t'avais aussi été militaire ? ouais exactement j'ai été dans la réserve pendant trois ans est-ce que tu penses que ça ça fait partie aussi des expériences qui qui transforment sa manière d'envisager l'organisation la discipline tout ça tout ça ? ouais parce que pour préciser un peu le truc j'ai été militaire j'ai été soldat du rang j'avais même pas de grade j'étais graton je suis rentré dans l'armée de terre par le bas pour des raisons académiques c'est que soit je faisais une formation de six mois pour devenir lieutenant de réserve soit je faisais une formation de deux semaines pour être tout en bas et je trouvais ça vachement plus intéressant de partir en bas et ce que ça m'a appris ouais c'est une belle leçon d'humilité parce que la semaine j'étais à HEC et je me berçais de l'illusion que j'allais être un grand patron ou un grand consultant et le week-end à la réserve j'arrachais les mauvaises herbes dans un régiment dans une caserne à Valence quoi donc ça faisait un beau décalage c'était pas du tout inintéressant comme expérience au contraire et puis petit à petit j'ai pris de très modestes responsabilités chef d'équipe etc et ouais c'est redoutable redoutable d'apprentissage l'armée il n'y a pas de place au hasard tout a été écrit tout a été écrit tout est documenté les consignes sont claires les ordres sont claires les punitions le sont aussi je me suis retrouvé à laver mon FAMAS pendant 5 heures parce que j'avais manqué à une règle je sais plus exactement laquelle donc non non c'est l'armée hyper intéressante à plein d'égards ok top mais bon je me prédestinais pas à ça donc c'était vraiment pour l'expérience ouais exactement ouais ouais mais j'imagine que c'est une expérience sympa ouais ouais et structurante et structurante oui complètement parmi les prochains challenges levée de fonds on a abordé très rapidement le sujet mais moi ça m'intéresse de savoir du coup comment est-ce que tu abordes le sujet les conseils que tu pourrais donner à des boîtes qui veulent aussi lever des fonds et je pense qu'il y a un truc qui est intéressant c'est que t'as déjà vécu une levée de fonds et t'es en projection d'en faire une prochaine mais du coup on en parlait un peu en off t'abord des choses complètement différemment entre la première et la prochaine voilà ça m'intéresse de savoir un peu c'est quoi l'évolution de comment tu structures les choses voilà ouais et alors le monde de la levée de fonds a lui-même pas mal évolué parce qu'il y a il y a deux ans on pouvait lever des tours de table gigantesques sur un deck ou une bonne idée avec des des signaux de traction aujourd'hui il faut quand même vachement plus montrer des chiffres des units économiques du chiffre d'affaires de l'attraction quoi dans le dur donc les conseils que j'aurais donné il y a deux ans sont peut-être un peu différents de ceux que je donne aujourd'hui ok et ensuite lever un seed et lever une série A c'est pas non plus le même exercice lever un seed c'est davantage montrer qu'il y a un marché montrer qu'il y a une vision de boîte qu'il y a un angle qu'il y a une équipe pour mener le projet à bien l'enjeu d'une série A c'est davantage montrer que l'équipe en place a les épaules pour aller encore plus loin montrer qu'il y a un chemin d'accélération et non pas des signaux de traction et donc il faut s'y préparer de manière différente les conseils que je peux donner c'est que c'est un travail il y a une préparation de longue haleine je pense qu'une levée de fonds se prépare au moins sur 12 mois prendre un peu le pouls parler à des investisseurs les rencontrer comprendre ce qu'ils veulent quand tu dis préparer on est d'accord que c'est commencer à aller discuter avec des investisseurs bas débit une heure toutes les deux semaines deux heures toutes les deux semaines mais se faire un petit carnet d'adresse comprendre un petit peu les attentes d'un investisseur ce qu'il va regarder ce qu'il va valoriser lui demander lui demander très concrètement si un jour tu devais investir dans ma boîte qu'est-ce que t'attendrais de moi et en fait petit à petit tu co-écris un peu ton deck de levée de fonds avec les investisseurs tu vas écrire un peu l'histoire en filigrane sur 8 à 12 mois et quand tu sens et le mot est important quand tu sens que t'es prêt et je crois que c'est vraiment la notion de le sentir c'est ça y est quoi j'ai craqué un truc et je suis tellement sûr de mon business que je vais pouvoir aller le vendre pendant 3 semaines bec et ongle à des investisseurs je vais prendre toutes leurs questions je vais les défoncer et quand tu le sens donc là pour le coup tu rentres dans un exercice d'une autre nature qui s'appelle le roadshow la vraie levée et là il faut être prêt il faut une data room super structurée il faut un deck qui a été relu pas mal par les gens qui t'entourent dans le projet il faut réactiver tout le réseau que tu as construit sur 8 à 12 mois il faut avoir préparé toutes les questions que vont poser les investisseurs il faut avoir du coup aussi préparé les réponses évidemment que les réponses à ces questions soient des armes de destruction massive donc il y a vraiment plein plein de choses à faire mais mon conseil c'est de s'y préparer tout à l'avance bas débit 8 à 12 mois et comme ça quand on y va quand c'est le roadshow let's go et ça peut durer du coup peu de temps parce que t'as gagné du temps j'ai envie de dire dans les sports de combat il y a le training camp et puis il y a le fight j'ai l'impression que c'est un peu la même chose training camp après souvent les training camps ils sont un peu intenses aussi ok et donc là ce que ça veut dire c'est que vous êtes déjà actuellement en train de faire ce petit exercice de aller discuter avec quelques investisseurs commencer un peu à préparer le terrain exactement exactement ouais ouais c'est une à deux rencontres toutes les deux semaines à peu près un petit déj voilà exactement un café tu vois l'idée quoi non non je vois très bien je vois très bien ok les donc là les prochains challenges on a bien compris tu les as cités tout à l'heure donc parmi l'international etc etc c'est quoi tes prochains besoins autant en profiter pour faire passer un message bah carrément bah si on accélère sur l'international le go to market grand compte et le produit assez naturellement on devra renforcer toutes les équipes produit tech design toutes les équipes business avec un mix interne externe que j'ai pas encore déterminé mais ce mix existera bien entendu il faudra aussi créer des équipes à l'international si on ouvre l'international de manière structurée sachant que l'international peut se faire en créant une équipe sur place ou en rachetant une petite société qui a commencé à travailler là-bas je sais pas encore bien j'avoue que j'ai jamais fait ça encore mais du coup des besoins sur toutes les équipes aujourd'hui et puis créer un peu cette activité hors de France qui nécessite de créer des équipes ex nihilo quoi et justement avoir un collectif pour ouvrir un pays bah ça a vachement en fait de manière générale avoir un collectif pour tester un produit un service une idée des canaux d'acquisition et ça je pense que tu le sais mieux que moi c'est génial parce qu'en fait tu sais pas exactement ce que tu vas faire si tu le sais c'est que tu l'as déjà fait a priori mais quand tu lances un nouveau produit un nouveau service tu sais pas et du coup je trouve que itérer avec un collectif trouver exactement la recette écrire le playbook avant de mettre de la ressource interne je trouve ça génial c'est pour ça que les collectifs sont souvent pertinents pour faire un MVP un premier produit t'as une app web au début bah tu vas tester l'app mobile tu vas tester les nouveaux canaux des nouveaux marchés c'est dingue parce que tu vois ce que tu viens de décrire c'est exactement le type de verbatim que je peux utiliser aussi tu vois le côté bah voilà en fait la team elle va t'apporter une agilité où bah en fait tu vois dans du test de canaux d'acquisition bah tu vas avoir besoin de gens en outbound tu vas avoir besoin de gens en pay tu vas avoir besoin de gens etc et puis en fait tu vas tester puis si ça fonctionne pas bah en fait c'est assez facile vu que c'est le collectif tu fermes la partie hotband tu remets un peu plus de la ressource côté inbound etc cette agilité là tu peux pas te permettre de l'avoir en interne avec des reclus en interne par contre avec un collectif c'est nickel et nous aujourd'hui il y a beaucoup de boîtes qui font appel à nous donc soit pour vraiment les sujets go to market de comment est-ce que j'identifie des canaux mes premiers canaux mais il y a aussi beaucoup de boîtes qui font appel à nous en nous disant historiquement j'ai fait toute ma croissance sur je sais pas du call call du call d'email aujourd'hui on pense qu'il y a un vrai truc à développer au côté inbound on n'a pas l'expérience on sait pas sur quoi investir on saurait même pas par où commencer aidez nous à tester identifier ce qui fonctionne en inbound et du coup nous on vient rajouter cette brique là et on a beaucoup de demandes là dessus ça m'étonne pas et après souvent c'est vrai qu'il y a cette volonté de c'est temporaire le temps d'identifier les sujets et de voir si ça vaut le coup de recruter ouais complètement ouais non complètement je te rejoins entièrement sur la vision et donc ouais tu vois sur le sujet d'international ça pourrait potentiellement valoir le coup effectivement de te dire en fait j'ai mon collectif qui est chargé d'ouvrir que je vais piloter etc etc et puis comme ça je fais un peu le truc sans risque je vois comment jouer sur l'agilité de l'équipe et puis si effectivement on avait l'idée des hypothèses concrètes sur lesquelles on sait qu'on est à l'aise d'investir bah à ce moment là tu recrutes quoi c'est le moment où tu déploies ouais exactement ouais complètement ok écoute on arrive sur la fin de cet échange qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à titre perso bah du bonheur toujours du bonheur et des papillons des papillons exactement un peu de soleil aussi il en vaut parfois tu souhaites pas ça au bon moment de l'année exactement ok et je te souhaite quoi Jordan moi ok je te souhaite quoi du coup bah moi bah de la réussite aussi du bonheur tout ça tout ça la même chose quoi trop cool où est-ce qu'on te retrouve alors moi je suis sur LinkedIn jean de Roglode collective jean arrobas collective .work ou au 61 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris et oui parce que t'accueilles vous accueille un peu des événements exactement ok très cool merci beaucoup Jean pour ton temps pour tout ce que t'as partagé j'ai kiffé cet échange merci beaucoup c'est dire partagé pour toutes les personnes qui nous écoutent et bien merci d'écouter encore l'épisode à ce moment là n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles Apple Podcast Spotify tout ça tout ça le like le commentaire le partage sur YouTube et puis on se retrouve la semaine pro merci ciao do it just do it don't let your dreams be dreams yesterday you said tomorrow so just do it make your dreams come true just do it un peu do it on se retrouve le partage sur YouTube